Alors dans cette vidéo on va essayer de répondre à la question suivante Est-ce que le fait d'être un bon prof de FLE c'est quelque chose de totalement inné ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va travailler avec le temps ? Alors j'imagine que vous avez déjà une partie de la réponse, évidemment on va pouvoir travailler ça mais quand même, c'est pas tout à fait faux le fait que ce soit inné Je vais essayer de justifier ça à travers cette vidéo et je vous invite à donner votre avis dans les commentaires Avant que cette vidéo commence, je vous invite à rejoindre mes contacts privés dans lesquels je vais vous envoyer des astuces pour devenir un meilleur enseignant de FLE en ligne avec également des méthodes et des conseils pour vous améliorer dans cet univers d'enseignement du FLE en ligne N'hésitez pas à rejoindre mes contacts privés, c'est le premier lien dans la description Alors d'abord, un bon prof, en fait, pour comprendre cette vidéo je vous invite aussi à voir une vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps c'est comment plaire aux élèves en tant que prof Je vous ai mis la vidéo dans la petite fiche en haut à droite de l'écran N'hésitez pas à aller la voir pour comprendre ce qui va suivre dans cette vidéo Je vais m'appuyer pas mal sur cette vidéo Il y a beaucoup de choses dont j'ai parlé dans cette vidéo Si vous voulez parler de ce dont je parle dans celle-ci, il faut aller voir cette vidéo d'abord Alors, déjà en fait, en tant que personne, on est tous différents On a tous une personnalité différente On a tous des préférences cognitives différentes Et c'est pour ça qu'en fait, je m'intéresse beaucoup à un test de personnalité Je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle le MBTI J'en ai déjà suffisamment parlé dans cette vidéo Donc allez voir d'abord cette vidéo pour comprendre ça Donc on a tous des personnalités différentes Et forcément, on ne sera pas tous égaux devant les élèves On aura tous une façon de faire différente Et vraiment, ça va vraiment complètement être différent d'un prof à l'autre On n'aura jamais les mêmes façons d'enseigner C'est pour ça que souvent dans les écoles, c'est assez riche d'avoir plusieurs profs Parce qu'il y aura des profs qui sont de fle, qui vont être forts, je ne sais pas moi, dans la grammaire Il y en a d'autres qui vont être très forts pour amuser les élèves, pour faire des jeux sympas Il y en a d'autres qui sont très très bons pour, je ne sais pas moi, pour être très organisés Et pour être très diversifiés Certains autres, ils vont être très originaux, ils vont faire leurs propres activités Voilà, tout ça, ça dépend de nos préférences cognitives Et bien sûr, de l'expérience Mais voilà, on a tous des préférences cognitives différentes Et ce qu'on appelle les modes, les modes cognitives en fait Donc par exemple, le premier mode que je vous donne, c'est le mode C Il s'appelle le mode consomme En fait, quand vous êtes un prof avec un mode consomme dominant Vous adorez vraiment proposer de la nouveauté à chaque fois Vous n'aimez pas refaire 10 000 fois le même cours Et vous aimez vraiment rechercher de nouvelles informations pour faire des nouveaux cours Avec de la nouveauté, des nouvelles informations Voilà, peut-être des jeux, en fait Vous aimez aussi faire des choses différentes, voilà Donc ça, c'est le mode consomme Ensuite, le mode important quand vous êtes prof, c'est le mode B Donc le mode BLAST en anglais C'est-à-dire le mode répandre Vous répandez vos connaissances On pourrait dire le mode R en anglais Mais bon, B en anglais, voilà, BLAST Et donc vous aimez transmettre vos connaissances Alors, transmettre les connaissances D'un point de vue, en fait, vous aimez organiser les connaissances Pour que ça soit clair pour tout le monde D'accord ? Les personnes qui n'ont pas le mode B Alors là, ce n'est pas des super profs C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de profs qui n'ont pas le mode B en fait Mais ça va un petit peu être difficile à comprendre Parce que ça ne sera pas organisé Ça va partir peut-être dans tous les sens Ou voilà, ça n'ira pas d'un point A à un point B Et les mots que la personne va employer Ça sera peut-être un peu trop difficile pour les apprenants Donc le mode B est également très important Ensuite, ça, ce mode-là est très important quand on est prof aussi Le mode P, donc play en anglais C'est-à-dire le mode jeu en fait Est-ce que vous aimez... Alors le mode jeu, ce n'est pas simplement en tant que prof Vous aimez faire des jeux C'est est-ce que vous aimez déjà interagir avec les élèves Est-ce que vous aimez jouer avec les élèves Juste le fait d'interagir avec les élèves tout simplement Donc par exemple, s'il y a des profs qui ont un mode B important Ils vont aimer transmettre leurs connaissances Donc ce qui est très bien Par contre, si vous n'avez pas le mode P Vous n'êtes pas une personne de nature qui aimait échanger avec les autres En général, c'est des personnes très introverties P, c'est quand vous êtes un peu plus extraverti Si vous avez un mode P dominant Vous aimez interagir avec vos élèves Donc le cours sera plus amusant Parce que les élèves, vous êtes là pour interagir avec eux Si vous faites juste un cours très magistral En général, les gens qui n'ont pas le mode P Ils font un cours très magistral Ça ne va pas forcément toujours plaire aux élèves Parce que quand on est dans le fleu On veut de l'approche communicative Et il faut être vraiment capable d'interagir au maximum avec ses élèves Ensuite, le mode S Alors le mode S, il est important d'un point de vue d'un prof Quand on doit se remettre en question Le mode S, c'est-à-dire vraiment On va se reposer et on va réfléchir à ce qu'on fait On va faire de l'introspection Est-ce que mon cours aujourd'hui était bien ? On va réfléchir à ce qui s'est passé Tranquillement Et on va essayer d'en tirer des conclusions Par contre, si on a un mode S Qui est trop important Et bien, ça sera difficile pour nous De dépenser notre énergie Pour les élèves Pour la classe de fleu C'est pour ça que les personnes très introverties En général ont toujours un mode S dominant Et c'est un peu compliqué Parce que quand on est très introverti Et bien, on ne va pas vraiment se décarcasser en cours Et vraiment dépenser son énergie à fond Donc voilà Les meilleurs profs en général Ce n'est pas forcément ceux qui ont un mode S dominant Mais il faut... Si on a le mode S quelque part Pour faire l'introspection Ça peut être très utile Voilà, donc je vous ai donné les 4 modes Le mode C, le mode P, B et S Voyons quelques exemples de personnalités Et là vraiment, je vous ai pris les 4 personnalités du spectre MBTI Donc du test de personnalité Différent Donc c'est toutes des personnalités différentes que vous avez là Et en fait, on pourrait se poser la question Par rapport au mode Qui pourrait être la meilleure personne pour enseigner En fait, moi je connais surtout Je connais mieux Tibo InShape et EnjoyPhoenix Parmi les 4 par exemple Et si je me base par exemple sur Tibo InShape Je peux regarder en fait ces modes Ces modes cognitifs Donc on a d'abord le mode P Donc le mode Play Le mode jeu Puis le mode Consomme Et enfin le mode Répand Le mode Blast D'accord ? Donc ça, ça ferait plutôt un bon prof Ça voudrait dire en fait qu'il a Mode P dominant Donc Play, il adore vraiment partager Partager des moments avec les autres personnes Vraiment que ça soit amusant Donc il est très amusant De toute façon, Tibo InShape Donc en général, il est très populaire Parmi les jeunes Parmi les personnes Mode Consomme Il adore amasser de nouvelles informations Ça c'est pas mal aussi quand on est prof Vraiment proposer de la nouveauté Les choses originales Et enfin, il a mode Répand Une fois qu'il aura amassé suffisamment d'informations Il va le transmettre aux gens en fait Ça c'est plutôt un bon prof en général Et en plus, il y a le mode P Donc il va être amusant Donc voilà, ça c'est vraiment l'idéal En fait, c'est peut-être pas les meilleurs profs Mais en tout cas, ce sera plutôt des bons profs En fait Et effectivement, sur sa chaîne Quand il nous enseigne la nutrition Ou le sport En général, c'est plutôt clair C'est plutôt amusant On a envie Ça motive En fait, il est très motivant Et les profs qui sont un peu motivants Comme ça Un peu développement personnel C'est en général C'est plutôt des bons profs En général Alors si je prends l'exemple d'Android Phoenix Qui est un exemple qui est totalement différent En jeu de Phoenix Elle aime transmettre Les informations aux gens Elle a un mode Blast dominant Et elle aime interagir avec les gens Mais vous voyez qu'elle a le mode Sommeil En mode en fait Une fois qu'elle a transmis énormément d'énergie Elle a besoin de se reposer derrière Pour faire de l'introspection Pour se remettre en question Etc Elle n'a pas de mode Consomme C'est à dire qu'elle ne va jamais chercher A faire des choses différentes Elle va toujours faire un peu pareil Voilà Donc ça c'est un prof plutôt traditionnel Par exemple Si c'était une prof En jeu de Phoenix De toute façon Elle explique souvent des choses Sur sa chaîne YouTube Donc elle est quand même dans la pédagogie Des fois Ça lui arrive d'expliquer des choses Mais Le fait qu'elle ait un mode Sommeil Comme ça En dernier mode Ça fait qu'elle a besoin De toujours recharger ses batteries Et En général Le fait qu'elle ait envie D'interagir avec les gens Et en même temps Enfin Qu'elle soit amusante Et en même temps De transmettre ses connaissances Ça sera plutôt pas mal Mais le fait qu'elle n'ait pas De mode Consomme C'est à dire qu'elle fera toujours pareil C'est à dire qu'elle ne se rachera pas Contrairement à Thibaut Inchef Je ne se rachera pas A amasser de nouvelles informations A faire de la nouveauté Ça sera très traditionnel Et elle va toujours essayer De faire un peu la même chose Si vous voyez ce que je veux dire Voilà Donc j'ai donné l'exemple De ces deux personnalités Voilà Je vais Par exemple Je ne vais pas m'attarder sur Marion Céclin Et Théot Fesquet Je les connais J'ai vu un peu leur personnalité Mais Voilà On va regarder un peu D'autres exemples maintenant Hanouna Ça c'est un exemple Que tout le monde connait Je pense Tout le monde a une fois Dans sa vie Regardé Touche pas à mon poste J'imagine Alors Hanouna C'est intéressant C'est quelqu'un Qui n'a pas de mode sommeil C'est quelqu'un Qui se repose jamais On avait vu en fait Amandé Il avait fait une émission Alors moi je ne regarde pas Je ne suis pas un grand fan d'Hanouna Je ne regarde pas Touche pas à mon poste Mais un jour Il avait fait une émission Ce n'était pas Touche pas à mon poste C'était une émission Où il devait rester 30 heures A la télévision A faire des trucs Et sur les 30 heures Il a dormi genre une heure en fait C'est quelqu'un Il ne se repose jamais Il n'a jamais de mode sommeil Donc ça c'est intéressant En tant que prof Parce que ce sera quelqu'un De très dynamique en fait Qui va toujours envoyer Des nouvelles informations Des nouvelles choses Des nouveaux jeux Des nouvelles Voilà Plein 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 de choses Nouvelles aux élèves Et en général Ça c'est des profs intéressants Parce que c'est des profs Très dynamiques Quand vous êtes prof Il faut être dynamique Et voilà En général si vous avez un mode sommeil Vous serez un peu trop chill Pour les élèves Donc ça peut être des profs intéressants D'accord Alors maintenant Si je prends des personnalités Plus introverties Comme Squeezie par exemple Bon je suis loin d'être Un grand fan de Squeezie Mais bon peu importe Squeezie en fait Il est intéressant Parce qu'effectivement Il va être vraiment Dans le partage avec les gens Il va être amusant en fait C'est un très 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 bon storyteller Il raconte très très bien Les histoires Quand vous êtes prof Alors peu importe Ce que vous faites Mais c'est vrai Quand vous êtes prof Peu importe Ce que vous enseignez Peut-être pas prof de FLE Mais il faut quand même Cette faculté à organiser Parce que quand vous êtes fort Pour raconter des histoires Vous êtes fort pour organiser En fait Ça va d'un point A à un point B D'accord Donc ça va pas dans tous les sens Et Squeezie est très fort pour ça Il a un mode répand dominant Donc il est extrêmement fort Pour raconter des histoires D'accord Et il amasse de nouvelles informations Donc ça serait éventuellement Squeezie Ça serait un excellent prof Bien sûr Par exemple si je prends Absol Qui a une personnalité A chez Proche de Squeezie Finalement Absol moi j'ai beaucoup Ce youtubeur Mais c'est pas du tout Enfin Ce serait pas un excellent Forcément un excellent prof J'explique pourquoi maintenant Pourquoi ? Parce qu'en fait Il a un mode Il a un mode sommeil dominant C'est à dire qu'il a besoin De faire de l'introspection Tout le temps Et on le voit en fait Dans ses vidéos Il est fort pour faire des documentaires Les documentaires c'est très magistral Il nous raconte plein d'informations Il est un peu soporifique Dans ses vidéos Enfin voilà C'est vraiment un style C'est très intéressant D'un point de vue contenu Par contre il est vraiment Il a quand même un mode jeu Donc il va transmettre ses Il aime transmettre Et interagir avec les gens Et il aime amasser De nouvelles informations Mais il lui manque Ce mode répand Pour vraiment Bah aimer que son message Soit clair pour tout le monde Il utilise des mots Un peu compliqués Etc Donc la clarté de son message Et se faire comprendre Par le plus grand nombre C'est pas quelque chose Qui fait que ça va Être important pour lui Donc vous voyez L'importance du mode répand Le mode B Blast Il est extrêmement important Pour enseigner aux gens En fait Et si vous n'avez pas ce mode là Vous n'êtes pas forcément Un prof exceptionnel Donc Absol Il lui manque ce mode là Pour être plus intéressant Enfin extrêmement Pour arriver à toucher tout le monde Mais lui il ne veut pas Toucher tout le monde Il veut intéresser les gens Qui s'intéressent A ces documentaires Tout simplement Voilà Donc un bon prof En fait Ce que j'essaierais de vous dire En fait C'est que ça peut être inné Vous l'avez vu en fait En fonction des préférences Cognitives Mais on peut travailler Sur ces différents modes cognitifs D'accord Donc les différents modes Que je vous ai listé Dans cette vidéo Donc par exemple Si on a tendance A être un prof On utilise trop le mode Consomme Avec toujours de nouvelles informations Nouvelles informations Ça a tendance A être peut-être trop chaotique D'où l'intérêt D'avoir le mode S Si on a un mode S Mode sommeil On va être un peu plus Dans l'introspection Et on a tendance A limiter un peu plus Ces informations Avec S Vous voyez l'équilibre Il faut être équilibré Au niveau des différents modes Pour être un bon prof D'accord Donc il faut être conscient En fait De quels sont ces modes Cognitifs dominants Il faut juste bien se connaître En fait Et essayer d'équilibrer Un petit peu avec le reste D'accord Donc c'est moi C'est vraiment mon cas J'adore toujours faire de nouvelles choses Moi ça m'ennuie De faire toujours pareil Mais ça peut être Je peux avoir tendance A être un peu trop chaotique Des fois Ça peut m'arriver En tant que prof D'accord Donc à vraiment équilibrer Avec le mode S Par exemple P c'est vraiment excellent Quand vous êtes prof Ça peut faire des cours Très amusants Mais par exemple Si je prends l'exemple d'Anuna Ben Anuna Il a un mode jeu dominant Donc en fait Il va être trop Dans le côté fun Il va faire passer Un super moment Voilà Si vous êtes un prof Comme Anuna Vous allez faire passer De super bons moments A vos élèves Le problème c'est Est-ce que ça sera Utile ce qu'ils vont apprendre D'accord Et voilà Tout simplement Est-ce que ça sera utile C'est la question Qu'il faut se poser Si vous êtes dans le jeu Vous adorez interager Avec les gens Peut-être pour un cours De conversation Ça peut être bien Mais par exemple Si vous transmettez La grammaire Ce ne sera pas Ce ne sera pas le mieux En fait D'accord La grammaire Il faut selon moi Avoir un mode répand Dominant Ou en tout cas Peut-être même Un mode consomme Pour consommer Les informations Pour savoir vraiment Les transmettre aux élèves D'accord Voilà Si on a un mode S Trop dominant On va être peut-être Trop ennuyeux En général Parce que je vous l'ai dit C'est des personnes Très introvertiques Qui ont un mode sommeil Dominant Donc voilà A équilibrer Si vraiment on a un mode jeu Derrière qui est important Ça peut le faire D'accord Et après le mode blast Dominant Le mode répand Là on adore expliquer des choses Vraiment c'est Quand vous êtes un bon prof Vous avez forcément Le mode blast en général Mais si vous avez un mode blast Et que derrière Vous n'avez pas de mode jeu Par exemple Comme à Nuna Votre cours Il ne sera pas forcément Très amusant pour les élèves Donc vous voyez Équilibrer entre le mode play Et le mode blast Ça peut être très intéressant Pour les élèves Voilà Donc comment travailler Sur ces différents modes Donc vraiment J'ai donné quelques points Mais il peut y en avoir Plein d'autres en fait Pour travailler sur ces préférences cognitives Il faut tout simplement Sortir de sa zone de confort Il faut tenter de nouvelles choses Il faut être un peu dans le mode consomme Il faut tenter de nouvelles choses On ne va pas toujours faire la même chose Tout simplement Selon moi C'est vraiment ma théorie Pour être un bon prof Il faut aussi observer un maximum Les autres enseignants Il faut avoir des nouvelles idées Il faut chercher sur internet Il faut se renseigner Comment faire Il faut expérimenter Toujours de plus en plus Et bien sûr Plus vous serez mature en tant que personne Plus vous aurez d'expérience Et meilleur prof vous serez Donc voilà C'est aussi la maturité Qui fait que vous avez des modes Équilibrés Comme il vient de voir Et voilà Vous avez expérimenté Vous avez de l'expérience Et vous serez Plus le temps passera Plus vous aurez de compétences De bonnes compétences En tant que pédagogue Enseignants de fleurs Merci d'avoir suivi Merci d'avoir suivi cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu J'espère qu'elle était claire pour vous Pour en savoir plus En fait N'hésitez pas à encore une fois Regardez la vidéo Où je parle du MBTI Test de personnalité Et comment plaire aux élèves Et cette vidéo Est vraiment la complémentarité De cette vidéo Que j'avais déjà faite Laissez-moi un like Si vous avez aimé la vidéo La vidéo pardon Laissez-moi un commentaire aussi Pour dire ce que vous en pensez Sur cette petite réflexion Que je vous ai faite aujourd'hui Activez la cloche Parce que je fais une vidéo par jour Sur ma chaîne YouTube Pour essayer de vous donner des idées En tant qu'enseignant de fleurs Pour être un meilleur prof de fleurs Merci d'avoir suivi cette vidéo C'était Jérémy Ciao bye bye